Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous ? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour janvier, février et mars 2024. Avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais juste informer les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc ce ne sont pas des cartes que j'ai posées comme ça au hasard et que j'ai sélectionnées. Ce sont des cartes qui sont sorties de mon tirage annuel 2024 pour les scorpions. Donc le mois de janvier, on avait la carte du changement, le mois de février, le mât et le mois de mars 2024, chiffre numéro 1, l'existence. Alors comme à chaque fois du renouveau. Alors dans cette vidéo annuelle 2024, je vous invite, vous pouvez cliquer sur le petit bouton playlist et cliquer sur le signe du scorpion. Là vous allez voir plus d'une centaine de vidéos pour les scorpions, dont la vidéo annuelle pour les scorpions 2024. Donc c'est une vidéo qui est assez longue, qui dure à peu près 1h, 1h20. Mais je vous invite à la regarder sur des périodes de 3 mois, par exemple janvier, février ou mars. Voilà, ça c'est dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les scorpions. Et pourquoi pas, si ça vous tente, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit bouton abonner pour soutenir mon travail. Et je vous en suis déjà très reconnaissante. Pour le mois de décembre, j'ai aussi également fait la lecture intuitive décembre 2023. Donc on avait sorti la carte de la fête. Donc je la prends pour ce tirage de 2024, pour voir un petit peu l'énergie qui arrivait. Donc c'est une énergie plutôt légère, l'envie de communiquer, d'échanger et de partager avec les gens que vous aimez. On vous sent léger, très 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 léger, envie de faire la fête, c'est le réveillon, les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année. Peu importe, on a quelque chose de très léger ici pour les scorpions. Allez, c'est parti, on démarre. Après cette légèreté du mois de décembre 2023, tout de suite, vous rentrez dans un tourbillon de changements dès le mois de janvier. Voilà, on va regarder ces changements, ils vont repérer dans quoi ? On va voir ce que c'est, mais moi j'ai l'impression que vous allez changer beaucoup de choses dès le premier jour de l'an. C'est-à-dire, alors déjà, les gros changements qu'on avait vus déjà sur l'année 2023, je suis obligée de prendre un petit peu mes lectures 2023 pour compléter ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Dans mes tirages, pour les scorpions, j'ai beaucoup, beaucoup parlé de spiritualité, donc je pense qu'il doit y avoir un changement de rythme de vie ou un changement spirituel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être la prière, peut-être l'envie de s'écouter de plus en plus, l'envie de méditer, l'envie de prendre soin de son corps, de son âme, de son intérieur, de son foyer, l'envie de bouger, de pratiquer un sport. Enfin bon, je prends soin de moi, de la tête aux pieds, je m'occupe de mon intérieur. Alors ça peut être votre corps sous forme de purification, ou ça peut être votre foyer. En tout cas, on sent que ça, c'est le gros stabilo. En tout cas, pour 2023, on voit que la spiritualité était très présente chez les scorpions. Et aussi, l'année 2024, sur le tirage, c'était aussi sorti. Donc ça, ça pourrait être le premier changement. Deuxième changement, ça peut être au niveau de l'énergie. J'ai l'impression que vous avez beaucoup plus d'énergie, où vous savez maintenant comment canaliser vos énergies en pratiquant par exemple un sport qui va vous permettre de gérer peut-être des émotions. Troisième point, ça peut être sur le plan professionnel. Des changements que vous allez apporter déjà dès le début de cette année, donc dès le mois de janvier. Bon, tu vas me dire qu'on a le mât et l'existence tout de suite après, mais on peut avoir plusieurs changements comme ça au cours du premier trimestre 2023. Donc, quand j'ai cette carte, j'aime bien donner l'exemple de la machine à laver, ça va beaucoup bouger. Et je pense que vous aimez cette énergie où ça bouge beaucoup. Aussi avec vos contacts, avec la couleur verte, on voit que vous prenez contact avec vos amis, avec la famille, un très 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 bon relationnel. Il y a du changement, ça va en tout cas bouger. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs, on va contourner un petit peu la carte changement et on va regarder dans les grandes lignes ces changements. Désolée pour ma voix, mais j'ai une petite grippe qui avance, qui est en train de se préparer. Alors, on a l'argent, donc on a un mouvement ici. On a envie de me parler que ça roule. Donc, il y a un mouvement, ça roule dans les sens, ça avance. Donc, vous voyez, on a la roue ici de l'argent. Donc, ça peut être soit de fortes dépenses, soit maintenant on change sa situation financière. Ça, je l'avais vu en 2022. J'avais reçu un message important de nos guides qui nous disait que c'était fin 2022 pour 2023, que nous devions avoir une attitude, un autre comportement face à l'argent, de pouvoir avoir différents revenus. Donc, de nos jours, en 2024, c'est un peu difficile de vivre. Enfin, il est fortement déconseillé, selon mes guides, de vivre qu'avec un seul revenu. Voilà, donc, je pense que vous, vous avez dû comprendre cela. Donc, vous essayez de faire des ventes, des achats peut-être, ou de vendre des articles, vous achetez des articles, peu importe, ou d'avoir un revenu complémentaire. Vous avez peut-être une chaîne YouTube, vous avez peut-être, vous donnez des cours d'anglais, des cours d'allemand, des cours de français, des cours de latin, des cours de corin, bref. Vous donnez des cours, enfin bon, bref, on voit qu'il y a différents revenus, revenus passifs, revenus actifs, ou bien, vous allez diminuer votre taux d'activité, ça peut être ça aussi, parce que j'ai dépenses et rentrées. Donc, on va regarder avec les cartes qui l'entourent. Je pense que vous allez aussi, dès le début de l'année, peut-être même déjà en décembre, non, pas en décembre, parce que là, on vous voit déjà faire la fête, mais là, dès le mois de janvier, on reprend son budget, on regarde par rapport à un investissement, peut-être que vous allez avoir l'envie d'investir, ou peut-être on a des nouvelles règles, maintenant, d'économie. Oui, la carte argent, en début de tirage, peut nous parler, pour certains scorpions, d'une forte entrée d'argent qui arrive dès le début d'année. Donc, ça pourrait être quoi ? Si c'est un revenu comme ça, ça peut être un bonus, 13e salaire, 14e salaire. Alors, voilà, mais la situation, elle est instable, tu vois, à côté de vos économies. Alors, est-ce que vous avez trop dépensé, là, au mois de décembre ? Et puis, bon là, on vous invite à faire attention avec vos économies. Ou, vous, il y a une instabilité par rapport à vos économies. Est-ce que vous... Alors, déjà, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous épargnez ? Est-ce que vous avez des achats compulsifs ? Là, il y a... Ça, ça fait partie de la spiritualité, vous savez. Je sais que des chamanes ou des maîtres n'aiment pas parler d'argent. Et pourtant, et pourtant... Oui, l'argent est une énergie. Oui, il est important de parler d'argent aussi dans le milieu spirituel. Une personne qui sait gérer ses finances, elle sait se gérer soi-même. Ça, c'est spirituel aussi. Je sais faire fructifier de l'argent et je sais épargner de l'argent. Je sais... Je sais me protéger. C'est aussi important. Donc, ici, malheureusement, avec la carte d'instabilité que j'ai mise juste à côté, c'est un petit warning. Il y a des changements. Alors, c'est rien de négatif. Mais il y a des changements ou des attitudes à avoir par rapport à vos finances. Alors, on continue. On va regarder après avec les cartes qui l'entourent. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de dépenses, de fortes dépenses par rapport à la famille, par rapport à un réseau qui est proche ? Est-ce que vous ne savez pas dire non ? Alors, si vous êtes papa ou maman ou... Bref. Est-ce que vos dépenses sont reliées avec la famille ? Est-ce qu'on vous sollicite beaucoup ? Est-ce que vous ne savez pas dire non ? Ou, tout simplement, ça peut nous indiquer que vous allez avoir une dépense importante, peut-être, pour la famille. OK. Si vous désirez faire une formation, peut-être que cette dépense est reliée à une formation. D'accord ? Donc, on va... Voilà. Ben, effectivement, je vais devoir casser la tiennir parce que j'ai eu une formation que j'aimerais faire, qui va beaucoup m'aider. Donc, c'est un renouveau. Donc, pour moi, ici, on nous dit un grand oui. Alors, oui, ça pourrait être une période un petit peu instable, mais qui, au final, apporte une certaine stabilité. D'accord ? Si vous passez un examen au courant du mois de janvier, on a une réussite au niveau de l'examen. D'accord ? Pour moi, vous êtes protégé. Alors, votre famille est protégée. Ça, c'est très joli. Et vos finances aussi, ou d'apporter... C'est fou parce qu'on a envie de me parler de... de spiritualité. Allez, juste un petit instant, s'il vous plaît. Je dois interrompre la vidéo. Je reviens. Voilà. Désolée, les scorpions, j'ai dû interrompre la vidéo. Donc, je reviens où j'étais. Donc, on disait ici, donc, une protection spirituelle aussi, avec le violet que je vois ici. Protection familiale. Protection au niveau des examens. Donc, si vous avez des examens, en ce mois de janvier, on a une réussite d'examen. Donc, c'est parti. Alors, au niveau de la famille, on peut avoir un petit peu de culpabilité par rapport à la famille. Ou on vous pointe un petit peu du doigt. Bien sûr, on vous voit changer. Il y a beaucoup de choses qui changent en vous. Et on va... Ça va se voir, en fait. Votre entourage va voir du changement en vous. Alors, c'est peut-être un peu lent, mais il y a un changement positif. C'est-à-dire que vous sortez... Moi, je vois un changement, un renouveau par rapport à la culpabilité. C'est quoi, ça ? Par rapport à une culpabilité peut-être familiale. Ou par des ancêtres, ou par les anciens, ou par... Vous voyez ? Et tout ça, vous allez lâcher. Vous allez lâcher. Alors, quand je dis « Vous allez lâcher », c'est pas pour tout le monde. C'est pas tous les scorpions. C'est ceux qui ont lâché beaucoup déjà au mois de décembre, qui comprennent leur position, qui ont lâché prise un petit peu en 2023 par rapport à cette culpabilité familiale. Là, ici, au mois de janvier, on s'impose. On se protège. On apprend à dire non. On s'écoute de plus en plus. C'est tout. On s'écoute de plus en plus. Et vous allez opter pour du changement. On va regarder ici, avec le petit oracle de l'intuition, si on pourrait avoir des informations complémentaires sur la famille et sur l'argent. Voilà. Donc, on a un retard ici. Bon. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y allait avoir du changement par rapport à vos finances. Mais quand on dit changement, ça ne va pas être tout de suite comme ça. Début d'année, ça peut prendre... Alors, peut-être que vous attendez un revenu. La vente d'une maison, l'achat d'une maison, c'est dans la boucle. C'est en train de se préparer, mais on a la carte retard. C'est encore un petit peu lent. D'accord ? Peut-être que vous, vous êtes aussi lent à prendre des décisions financières. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau des revenus, d'essayer d'avoir plusieurs revenus différents. De ne pas attendre de se faire licencier pour trouver d'autres moyens. Vous voyez, vous diriez que vous êtes un peu lent. On parle d'une lenteur financière. Est-ce que ça vous parle ? Ou peut-être de prise de décision. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger ici. On a des occasions pour vous ici. D'accord ? On continue. Avec la carte de l'instabilité. Voilà. Peut-être que la situation, elle est un petit peu instable. Gardez confiance. Ayez confiance en vous, en vos compétences. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger déjà à partir du mois de février. Donc vraiment, la situation peut paraître instable. mais on me dit de vous dire, de vous faire confiance. Sur le plan familial, c'est très joli. Ce que j'ai ici comme message pour les scorpions. Vous avez un ange gardien qui est là. Cet ange gardien fait partie de votre famille. C'est peut-être un être décédé. Chiffre numéro 10. Chiffre numéro 1. C'est peut-être... Alors je suis obligée de parler un peu. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord ? Prenez vraiment ce qui résonne. Ici, vous avez un être de l'au-delà qui vous accompagne, qui vous guide dans tous ces changements. J'ai l'impression qu'il a envie de vous dire, hé, dis-lui que je suis fière de lui. Dis-lui que ici, tout va bien. Je me sens bien. Que je l'accompagne pour ces changements. Voilà, on a un petit message comme ça ici, personnel pour vous. Pour d'autres, la carte de l'ange gardien au niveau de la famille, vous pouvez avoir quelqu'un au sein de votre famille qui est comme un ange gardien, quelqu'un de protecteur pour vous, quelqu'un qui va vous aider. On vous voit peut-être démarrer une formation ici en janvier jusqu'à l'été 2024. Une formation protégée dont vous allez réussir les examens. OK ? Au niveau du travail, même s'il y a cette petite instabilité qu'on peut percevoir, il y a néanmoins une protection au niveau du travail. Si vous faites un métier à risque, ça veut dire quoi, métier à risque ? Par exemple, maçon, ou protégez-vous, protégez-vous, protégez votre tête. Ou si vous pratiquez un sport, voilà, on vous invite ici à une protection. Je vois un casque, de bien mettre les lunettes, vous savez, tous ces articles qui sont obligatoires à mettre dans un lieu de travail. ou même pour les secrétaires. J'aime bien donner cet exemple, le fait d'être assis. Est-ce que vous êtes bien assise sur votre... Voilà. Est-ce que la posture au niveau du travail, de vous protéger, de vous protéger physiquement au niveau du travail ? Je pense, j'ai l'impression, j'ai une information qui est plutôt ergonomique ici. D'accord ? Oui, ça peut être aussi des lunettes. Ça peut être des lunettes, ça peut être une protection physique, ça peut être le casque, ou porter des gants, ou porter un masque. Ça peut être ça aussi. Une protection. J'ai une protection juridique, j'ai une protection au niveau du travail, c'est-à-dire que c'est le syndicat. Bouclier travail, ça peut être le syndicat. Si vous avez des difficultés juridiques avec un syndicat, là, vous êtes protégé, on va gagner. C'est peut-être une affaire qui va durer jusqu'à cet été. En tout cas, vous êtes protégé au niveau du travail. OK ? On continue. Si vous travaillez dans un milieu spirituel, tout comme moi, on vous invite à protéger votre environnement de travail. D'accord ? On vous invite à protéger. Alors, chacun a ses rituels de protection. Je ne vais pas les citer parce que, voilà. Mais pour moi, tout se joue sur la prière, se joue sur la purification de vous-même. Pourquoi pas faire un jeûne ? Purifier votre établissement, purifier votre travail. On peut mettre de la sauge, de gros sel. À vous de voir, quelles sont vos méthodes de protection ? Savoir dire non à certains clients. Voilà. Mais bref, on vous invite ici à vous protéger au niveau du travail. D'accord ? Bon, pour la culpabilité que je voyais tout à l'heure, on a peut-être des dépenses par rapport à la santé. On a peut-être une opération ou des dépenses qui vont toucher ici la santé. Bon, j'ai envie de vous féliciter pour un point et je sais que ça va toucher certains scorpions. Donc, oui, on n'a plus ce sentiment de culpabilité ou il a fortement réduit. Parce que là, j'ai tiré la carte culpabilité, succès, c'est-à-dire que cette culpabilité que vous sentiez il y a quelque temps en arrière, elle va diminuer. D'accord ? Je m'accepte comme je suis. Je suis comme ça. Ma famille ne l'accepte pas. C'est OK. Moi, je suis fier de qui je suis et d'où je viens et où je vais. Je suis réussite. Je suis confiance. Je suis solaire. Je suis... Mais qui je suis ? Et si j'ai envie de changer des choses, je les change. Si je n'ai pas envie de changer, je ne changerai pas. Donc, j'ai... Alors, à vous, je vous montre ce combo et je vous laisse vous en donner une lecture personnelle. Culpabilité, succès. Donc, moi, pour moi, c'est je ne culpabilise plus. On me pointe du doigt, ça ne me touche pas. Maintenant, je me fais confiance et je vise la réussite professionnelle. ça peut être quoi d'autre encore. On vient, on me culpabilise, ça ne me touche pas. Là, c'est vraiment succès. Pour moi, ce succès peut être un succès au niveau des finances ou un succès au niveau des examens ou du travail. Magnifique. On va prendre ici trois cartes pour les scorpions. Un angle nouveau, chiffre numéro 12, l'archange. Samuel, une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent. Tu vois, avec cette culpabilité, oser être différent. Parce que nous sommes tous différents. C'est l'humain qui a essayé de, entre nous, on a essayé de nous conditionner pour qu'on soit tous pareils, mais on est tous différents. Oser faire cette différence. Apportez-nous, il y a quelque chose, il y a quelque chose avec la culpabilité. C'est très personnel, je n'arrive pas à aller plus en profondeur. Voilà, chiffre numéro 11, 11, le chiffre, le mois de votre anniversaire pour certains, le mois de novembre. Chiffre 11, la force, elle est très belle cette carte. L'archange Ariel est avec vous. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse. Confiance en soi, confiance en soi et pardon. Alors oui, j'avais oublié de dire tout à l'heure, culpabilité, succès peut parler de pardon. Donc, vous vous pardonnez de toute cette culpabilité et c'est OK pour moi parce que c'est OK pour l'univers. C'est OK pour moi. En fait, vous êtes au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne. Voilà. On va prendre une autre carte. Magnifique. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formations, il est temps de se mettre au travail. Voilà pour les scorpions pour ce mois de janvier 2024. Un mois qui va beaucoup bouger. D'accord ? Alors, oui, on a sorti la carte de la lenteur mais pour moi, ça reste peut-être sur des financements. Ça risque d'être un petit peu lent sur des financements pour les projets professionnels ou autres. D'accord ? Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder maintenant ce renouveau que j'aime bien comme ça a été fait parce qu'on a le chiffre numéro 10, 1, 0. Et ici, on a le chiffre 0, 1. Donc, on a le mât. Donc, on commence donc le mât et ensuite, on a l'existence. C'est très joli comme ça a été fait. Donc, on apporte tous ces changements. Donc, on termine l'année avec, on fait la fête, on se lâche, on se détend, on lâche tout. On termine 2023 sous le signe de la fête. On apporte des changements ici au mois de janvier et puis le mois de février. on se fait confiance. On l'a vu. Pardon. Parce que je suis malade. Un petit peu de grippe. Donc, ici avec le mât, donc, il y a un renouveau. Pour moi, ce renouveau, c'est ma vision. Pour moi, c'est un renouveau spirituel. Je l'avais dit dans mes lectures intuitives. On va regarder avec le 77 d'Aliasquet. Je vais prendre quelques cartes. Je vais les laisser sauter. Et on va regarder tout autour du mât. Donc, pour moi, j'ai un renouveau au niveau de la légèreté. Donc, vous acceptez beaucoup de choses. Vous êtes dans le lâcher prise. Premièrement. Deuxièmement, ça peut être un renouveau sur votre look, votre manière de vous habiller, la coiffure. enfin bref, le look. Ensuite, un renouveau pour moi sur la stabilité. Donc, vous cherchez vraiment l'ancrage tant sur le plan sentimental, spirituel ou émotionnel. On peut avoir avec le mât un déménagement ou un changement de travail ou un nouveau contrat ou un deuxième contrat. OK ? Donc, pas de carte qui saute. On va encore regarder encore pour les scorpions. Voilà, elle est sortie. Hop ! On a sorti la carte du lit. Donc, on peut avoir une petite fatigue. ça peut nous parler d'hôtellerie. Ah ! On va les prendre comme ça. On a quelque chose de caché ici, quelque chose d'obscur. On va peut-être démarrer une relation cachée. On va rencontrer quelqu'un et puis on ne va pas dire. Pour le moment, ça reste un petit peu mystérieux, ça reste caché. On se rencontre. Alors, on a rencontré quelqu'un, c'est une nouvelle personne mais pour le moment, on n'en parle pas trop. ça reste un peu mystérieux, un peu caché. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous avez des projets mais pour le moment, vous n'en parlez pas trop. Alors, ça pourrait être un projet dans l'immobilier ou dans le mobilier ou dans le tourisme ou dans l'hôtellerie, l'hôtel, ouais, dans l'hôtellerie, dans le milieu spirituel, dans la prière, dans la spiritualité. On continue. Ouais, non, c'est plutôt une relation sentimentale. D'accord. Alors, bon, ici, vous êtes des coquins. Je vous ai chopé. Aïe, 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 on voulait cacher ça. Donc là, on peut avoir une relation qui démarre mais bon, pour le moment, on n'en parle pas trop. C'est tout nouveau. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et alors, on est plutôt dans l'obscurité ou ça peut être une personne qui n'est pas très très claire avec vous ou c'est une personne qui ne se dévoile pas trop ou c'est vous qui ne vous dévoilez pas trop. Ah, il pourrait être du signe du scorpion. J'avais cassé cette carte et c'était avec les scorpions à l'époque. Je me souviens, voilà, cette carte, je l'avais pliée en deux, c'était chez les scorpions. Donc, peut-être que vous allez rencontrer une femme ou un homme du signe du scorpion. D'accord ? Signer un contrat ou un partenariat avec quelqu'un du signe du scorpion. La personne pourrait être avoir 50 ans ou entre 50 et 55 ans. Oui, ce partenaire pourrait avoir 23 ans ou entre 50 et 55 ans. ou entre 23 et 28 ans. Voilà. Oui, j'ai quelque chose de coquin, coquine, j'ai quelque chose de caché, d'obscur. On n'a pas envie d'en parler. On ne veut pas en parler. On continue. Vous ne voulez pas en parler mais là, ça se voit ici. On n'en parle pas. On attend de voir comment est-ce que cette relation, elle évolue. Ok, donc pour moi, la relation, elle est stable pour ce mois de février. D'accord ? On va certainement, lui ou vous, parler de différents projets professionnels ou des projets qui vous intéressent ou des projets de bébé. Ça peut être ça. Il y en a un des deux qui sera peut-être, qui va tout de suite couper cette information. Donc non, moi, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. On peut avoir un non qui sort par rapport à un projet professionnel ou avec l'envie d'avoir un bébé. On peut très bien voir ici une femme, scorpion, qui démarre une relation avec quelqu'un. C'est un petit peu caché. On n'en parle pas trop. Et on peut vous voir ici dire non pour un projet de bébé. Alors attention, moi, je le dis souvent, je n'aime pas. Alors, je vais être un peu dure, mais pourtant, je vais dire quelque chose que moi, je ne fais pas. C'est rigolo quand on donne des conseils alors qu'on ne le fait pas. Ça vous arrive à vous aussi ? Ouais, voilà. Mais, les relations cachées, c'est que ça cache quelque chose. C'est-à-dire que, bah oui, ça cache quelque chose. Mais, pour pouvoir être sûr que ce partenaire est bon, c'est de le voir en compagnie d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que quand on est tous les deux ensemble et qu'on vit notre love story, on est là, tous les deux, c'est toujours, franchement, c'est toujours féerique quand on est entre quatre murs dans un hôtel ou à quelque chose. mais c'est toujours féerique. Bien sûr que ce sera, enfin, c'est toujours fantastique, féerique, magique. Mais, les meilleures relations sont effectivement de pouvoir connaître la personne sous un nouveau jour. C'est-à-dire avec des amis, comment est-ce qu'il se comporte avec des amis, quel est le retour de nos amis, comment est-ce qu'il se comporte avec la sœur ou avec un collègue de travail, comment est-ce qu'il se comporte avec ses amis, quel est le retour de ses amis, comment est-ce que ses amis vous accueillent. Ça, c'est des informations qui sont hyper importantes pour pouvoir faire un, pas un jugement, mais pour pouvoir faire un bilan sur la relation. Relations cachées, il y aura de toute façon quelque chose qui est caché. Alors, je suis d'accord, je vous l'accorde, parce que moi aussi j'aime bien cacher les choses. Tu vois, donc c'est pour ça que je suis là pour donner des conseils mais je ne fais pas mieux. Mais c'est juste pour dire si c'est un démarrage comme je le perçois là maintenant et qu'on démarre la relation, on démarre la relation en ce premier mois de février et puis ça reste un petit peu caché, c'est tout à fait normal. donc on démarre la relation voilà et puis plus tard février-mars on va officialiser et puis en parler un petit peu autour de soi. Voilà. Ici, selon nos guides avec la carte 12 tout de suite après le projet c'est de couper vous savez ces relations ça c'est un petit peu le mode opératoire des pervers narcissiques. Alors, leur mode opératoire est très simple. C'est de vous embarquer dans des rêves et dans des choses féeriques, fantastiques ben mon Dieu on pense à lui ne pas avoir le temps de réflexion tout va très 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 vite hein on reste dans un cocon on ne sort pas on est tout le temps ensemble et durant ce moment là on crée un lien il y a quelque chose qui se passe donc c'est pour ça qu'ici les guides nous informent attention écoutez votre enfant intérieur on va continuer on va regarder voilà laissez-vous un, deux ou trois mois alors là je parle du sentimental mais ça pourrait être parfaitement un projet professionnel je peux avoir ici un collaborateur ou quelqu'un qui s'emballe et qui vous dit ouais il faudrait qu'on travaille ensemble et tout rapidement et tout non non on peut couper un peu cette rapidité oui j'ai envie de me lancer dans ce nouveau projet mais j'ai envie vraiment de me laisser du temps donc là on voit le scorpion qui dit je ne veux pas que ça aille trop vite je me laisse un, deux ou trois mois c'est à dire qu'il y a un projet en gestation et on refait le point au mois d'avril donc février mars avril ou mars avril mai jusqu'en mai 2024 moi je me laisse jusqu'en mai 2024 pour voir pour voir ce projet d'accord je vous montre la carte parce que je vois qu'il y a un reflet ici voilà c'est la carte un, deux et trois ok là vous la voyez vous la voyez pas parce qu'elle est posée allez on continue voilà il y a un renouveau mais je pense que ça va être avec cette personne alors c'est pas que c'est négatif d'accord comprenez bien le message j'ai l'impression ici qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver ou un nouveau projet ou quelque chose de voilà mais qui est obscur qui est caché est-ce que c'est validé pour vous voilà sautez sur la carte d'humain bon on me dit que c'est ok tu vois on a quand même la carte du triomphe donc on me dit que oui c'est bon mais pas besoin d'aller trop vite prenez vraiment ces trois mois moi j'aime bien cette carte parce que 1, 2 et 3 ça peut être 1, 2 ou 3 mois ou 1, 2 ou 3 ans et je trouve que oui pour bien connaître une personne enfin pour bien connaître une personne alors personnellement je trouve que oui il faut bien 3 ans pour pouvoir connaître une personne mais 1, 2 ou 3 mois ça correspond comme à ces entretiens d'embauche bon nous en Suisse on a 3 mois d'essai par exemple en 3 mois on arrive à voir comment est-ce que la personne travaille quelle est son attitude son comportement donc ici sur le plan sentimental on vous demande 3 mois à partir de quand alors soit à partir du mois de février on vous invite à compter 3 mois ou soit 3 mois à partir de la date de la rencontre d'accord oui il y a un renouveau oui oui cette carte c'est le triomphe oui ça va bien se passer alors ça peut être une carte solaire ça peut être le triomphe attention cette carte T j'avais une de mes coachées une fois elle m'a dit oui ça peut être aussi le T de toxique oui c'est vrai ça peut être aussi le T de toxique donc tout est solaire tout est beau tout est beau tout brille tout ce qui brille n'est pas or donc je ne veux pas noircir le tirage à savoir qu'en haut on a quand même une carte obscure d'accord donc quand on a un tirage comme ça on reste attentive et on regarde on prend son temps tout simplement on prend son temps il n'y a pas de précipitation ok dernière carte encore donc ouais c'est un grand oui pour les finances cette carte était sortie au mois de janvier là-haut donc l'argent qui dort l'argent qui dort pour moi c'est de l'épargne donc ouais vous allez investir de l'argent ou épargner de l'argent peut-être sur trois mois par rapport à un projet professionnel quelque chose de nouveau et je vois donc une réussite là-dedans allez c'est parti on va regarder maintenant est-ce qu'on prend quelques cartes ouais on va juste prendre quelques cartes ici j'en prends juste trois que je vais placer en haut du tirage ici le petit oracle de l'intuition de Corinne Badelein on va regarder voilà on parle d'une femme ici il y a peut-être une femme qui va vous aider financièrement sur des projets on continue ici on nous parle de fertilité on nous parle de bébé ici on pourra parler peut-être dans ce couple quelque chose de nouveau on a peut-être une grossesse on a envie de parler de bébé ici d'une grossesse parfait on continue on continue alors c'est parti on a de l'espoir bon alors pour moi c'est un grand oui sur le plan sentimental c'est un grand oui voilà sur cette relation sentimentale où l'on parle d'espoir c'est une relation qui démarre tout doucement d'accord sans précipitation donc il y a comme un renouveau sentimental si vous êtes en couple il y a un renouveau au niveau du couple où on laisse un temps ici d'accord il y a un renouveau au niveau du couple ok il y a un renouveau aussi au niveau de vos finances c'est exactement la même chose allez c'est parti les scorpions on va prendre quelques cartes ici on va en prendre trois on va regarder ce que vos anges complètent par rapport à ce tirage 2 de Gabriel soyez intrépide et faites les choix ambitieux progresser est possible privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous au niveau de ce partenariat si on peut parler d'un partenariat professionnel essayez de viser des gens qui sont plus compétents que vous d'accord viser l'excellence elle est toujours plus haut ok si vous êtes chef d'entreprise engagez des experts engagez des gens plus compétents que vous ok voilà c'est parti on va regarder encore une autre carte 9 de Raphaël faites un vœu vos rêves deviennent réalité une période heureuse de votre vie donc sur la carte du triomphe ici donc il y a quelque chose de nouveau il y a comme une guérison donc il y a un renouveau comme un nouveau cycle qui démarre ici en ce mois de février on continue 10 d'Ariel vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie réussite sur le plan financier là on me le confirme en plus de ça les anges nous confirment réussite sur le plan financier retraite à l'horizon une vie de famille riche et gratifiante voilà donc là on a quelque chose d'intéressant avec la famille avec une femme peut-être la mère soeur cousine tante une grand-mère quelqu'un qui pourrait vous aider sur le plan financier voilà c'est parti pour les scorpions on va regarder maintenant enfin ce mois de de mars j'ai un sentiment de légèreté c'est très joli à lire on va regarder ici pour la team des scorpions alors on a la carte de l'existence une carte qui correspond tout à fait à l'énergie du mois de décembre on est dans des robes plutôt violettes plutôt roses on est dans quelque chose de léger on apporte du changement ici au mois de janvier là aussi avec le mât on a quelque chose de léger mais moi j'ai l'impression que vous vous avez laissé tomber quelque chose la carte de l'existence vous nous tournez le dos cette femme nous tourne le dos elle ne nous regarde pas elle s'en fout complètement de ce qui se passe derrière elle elle regarde les étoiles filantes elle regarde son avenir elle regarde en haut elle vise haut elle a des projets oui elle peut se mettre à nu elle va se dévoiler elle va nous montrer qui elle est en tout cas elle ne regardera plus en arrière pour moi j'ai envie de parler de la culpabilité c'est fini terminé j'ai envie de renaître parce qu'on voit qu'elle est toute nue sur ce lénuphar elle a envie de renaître mais elle ne retournera plus la tête en arrière ce sera plus sous les mêmes conditions je l'avais déjà senti au mois de février mais là au mois de mars ça se montre alors elle nous tourne le dos elle tourne le dos à quoi elle tourne le dos à quoi on va regarder avec l'oracle des miroirs je voulais prendre le 77 je vais prendre l'oracle des miroirs alors moi j'ai envie de vous parler de la santé l'existence j'ai envie de parler de science d'exister de vivre je vis ma vie je veux vivre ma vie je veux me montrer je veux être au-dessus je oui j'aimerais ou je veux mais c'est assez ferme ce que je ressens ici allez c'est parti pour les scorpions mars voilà c'est ok pour vous donc comme si vous allez recevoir une réponse pour moi juridique ça peut être suite à un divorce ou une affaire administrative ça peut être ok par rapport à des impôts à des taxes à un passeport un permis la carte au compromis vous allez recevoir une réponse favorable en ce mois de mars alors ça peut être un jugement un divorce absolument on tourne le dos grâce à ce compromis non mais c'est quelque chose qui de nouveau avec le maquillage c'est quoi oui ça peut être l'achat d'une maison d'un appartement la vente d'une maison d'un appartement la création d'une entreprise pour moi la carte au compromis elle est beaucoup plus intime je dirais vous êtes enfin maintenant en accord avec qui vous êtes ça c'est la plus belle des choses c'est ok comme je suis je m'aime exactement comme je suis je n'ai rien à changer je suis qui je suis et c'est ok pour moi c'est pas ok pour les autres c'est ok pour moi pour moi la carte au compromis fait partie du lâcher prise aussi je lâche complètement et maintenant je vis ma vie c'est ça très joli alors on peut avoir quelque chose de ferme de carré on peut avoir quelqu'un du signe encore une femme alors il y a quelqu'un qui vous accompagne depuis le mois de février c'est une femme alors si vous êtes un homme vous allez rencontrer une femme avec qui ça va super bien matcher dès le début elle est sensible elle est intelligente elle pourrait être un petit peu mystérieuse comme femme j'ai senti comme quelque chose d'un peu obscur mais c'est pas grave ça pourrait être un signe un peu voilà un peu comme moi du signe de la vierge ou une balance vierge balance ou peut-être un poisson vous voyez ces signes ou cancer aussi donc si vous avez rencontré une femme de ce signe là elle a pu peut-être être un peu mystérieuse au début de la rencontre et là maintenant elle se dévoile elle se dévoile un peu plus elle va se montrer et elle va se dévoiler si vous vous êtes une femme du signe du scorpion vous êtes en accord avec votre féminité avec votre beauté vous vous dévoilez alors oui vous êtes un petit peu mystérieuse aussi les scorpions mais là on vous sent plus sexy plus abordable peut-être moins distante avant vous étiez un petit peu distante par rapport alors si c'est pour les célibataires par rapport à la jante masculine on était peut-être un peu plus distant et maintenant on accepte on accepte peut-être sa féminité ou sa spiritualité on s'accepte comme on est pour d'autres on peut sentir des femmes un peu distantes c'est une protection on voit que cette femme elle nous tourne le dos elle est sur un éluphare elle veut se protéger donc les femmes célibataires scorpions vous êtes un peu distantes on n'ose pas trop se dévoiler pas tout de suite pas tout de suite et c'est ok pour vous attention le partenaire que vous avez en face avec un lion sagittaire ou bélier je ne sais pas si voilà ça va matcher voilà on a envie de vous voir de vous mettre en avant si c'est avec des signes de feu voilà ils ont envie de vous montrer de vous voir peut-être que vous allez parler de voyage ok de voyage ou de déplacement avec une femme ou vous vous allez parler de voyage avec votre partenaire une affaire juridique c'est top alors si vous avez une affaire au tribunal avec une femme peut-être suite à un divorce ou une affaire pardon une affaire professionnelle pour moi vous trouvez un compromis un compromis qui sera en votre faveur ok cette femme cette femme a essayé un petit peu de vous déstabiliser mais pourtant c'est peut-être une femme des ressources humaines ou d'un département juridique moi j'ai quelqu'un ici qui vous protège d'accord vous allez gagner cette affaire au tribunal si c'est un divorce c'est top pour vous ok alors on peut clôturer ici en ce mois de mars et vous tournez le dos c'est fini je ne veux plus rien savoir de cette femme voilà ça peut être ça si vous êtes un homme scorpion là on a un divorce typiquement et c'est fini c'est clôturé je ne veux plus entendre parler d'elle voilà c'est peut-être ça on continue ok alors si c'est pour l'achat d'une maison c'est top l'achat d'une maison ou d'une vente c'est un grand oui peut-être un peu en dehors de votre région on continue ouais c'était pas facile il y a quelque chose qui vous est tombé dessus peut-être c'était cette femme qui vous avait un petit peu attaqué qui vous avait tombé dessus mais pourtant ici vous gagnez d'accord au niveau juridique on continue et donc automatiquement on a une entrée d'argent ici qui rentre j'ai alors j'ai deux fois j'ai trois fois alors on a eu l'argent en janvier en février et en mars alors moi je préfère dire parce que là j'ai quand même la carte fatalité à côté de l'argent qui se trouve fatalité mais qui se trouve à côté du coffre pour moi c'est des achats compulsifs les scorpions vous faites des achats compulsifs où vous allez entendre vous allez peut-être recevoir un gros montant et puis vous allez vouloir dépenser voyez donc attention avec vos revenus on peut avoir des dépenses excessives ou fatalité argent c'est des difficultés à économiser c'est des difficultés j'arrive pas et à chaque fois il y a quelque chose qui me tombe dessus alors là maintenant ça va être les affaires juridiques alors petit à petit vous allez trouver une stabilité d'accord très bien on continue voilà de toute façon vous êtes protégé il y a peut-être eu comme on l'avait vu voilà un petit peu d'instabilité sur le plan financier mais bon vous allez vous faire plaisir je pense qu'il y en a beaucoup vous avez besoin de vous faire plaisir à organiser peut-être des vacances des voyages des déplacements des achats mobiliers voilà donc on pourrait avoir de fortes dépenses ici ce mois-ci les scorpions d'accord on a une femme qui est au-dessus de vous donc ça peut être une directrice ou une femme qui va vous protéger dans votre travail une directrice on va valoriser votre travail on va vous féliciter on peut vous offrir un bonus ou un revenu complémentaire ouais on peut quitter un travail comme l'accord ici je prends la décision maintenant et je pars avec je pars avec argent je suis protégée ça peut être un départ à la retraite absolument pour une femme ok pour les hommes scorpions attention vous allez peut-être rencontrer une femme qui est un peu dépensière ou qui elle dépense beaucoup ça peut être ça ici avec cette femme qui est ici en haut on continue on va regarder un petit message angélique ici pour les scorpions hop 6 Dariel les besoins matériels sont complets de manière inattendue comme par magie marque de gentillesse donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance alors soit vous allez peut-être recevoir recevoir des une somme d'argent de manière inattendue ou une décision juridique de manière inattendue on parle de communication 8 de Gabriel activité débordante les résultats ne se font pas attendre communiquer est primordial ici au niveau du travail alors oui principalement pour les entrepreneurs femmes ou pour les entrepreneurs tout court scorpion on vous invite à vraiment communiquer sur qui vous êtes sur vos nouveaux produits sur votre déontologie sur qui vous êtes de parler un peu plus de vous voilà ce qu'on me dit de vraiment parler de vous d'où vous venez qui vous êtes cette communication est fondamentale d'accord pour votre structure ou pour votre entreprise on continue on continue 5 de Gabriel vous pouvez relever un défi éloignez-vous des personnes vivant des situations tragiques montrez-vous patient envers vous et envers les autres voilà d'être patient je pense surtout envers une femme on vous sent peut-être un petit peu les scorpions exigeants exigeantes envers une femme vous ou peut-être distant ça pourrait être les hommes scorpions vous êtes dans l'attente d'une vous êtes en attente ici d'une décision d'une femme je pense que ça va arriver ici ça va se stabiliser ici au mois de mars voilà pour les scorpions j'espère que cette lecture vous parle j'ai un petit peu moins parlé de spirituel ici sur ce tirage vous allez compléter vous pouvez donc compléter ce tirage avec le tirage annuel 2024 pour les scorpions et puis à partir de la semaine prochaine je vais commencer à poster les lectures intuitives mensuelles pour le mois de janvier voilà les scorpions je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024 clôturez bien donc cette année 2023 si vous écoutez cette vidéo fin 2023 si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi vous pouvez me contacter via WhatsApp je me ferai un grand plaisir de vous accompagner et de vous guider dans votre parcours de vie voilà je vous envoie toutes mes ondes positives prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne tschüss